Bonjour, ici Christian Magret, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Google Analytics. Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle option qui a été mise en place par Google Analytics qui me paraît très intéressante et qui ouvre surtout un potentiel énorme. J'ai d'ailleurs fait quelques tests et c'est de cela que je vais vous parler. Quand vous écrivez un article, quand vous faites une vidéo, quand vous faites une page de présentation d'un produit, vous avez très souvent un bouton ou un lien qui amène les personnes à passer à l'action. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas si ce lien est très efficace, du moins on ne le sait pas tout de suite. Il va falloir qu'il y ait du trafic pour pouvoir découvrir si effectivement les gens répondent à notre demande. Maintenant, je pense que vous seriez intéressé pour voir comment réagissent les personnes en instantané, c'est-à-dire immédiatement après avoir lu votre article ou regardé la vidéo, voire même regarder votre page de vente. C'est ce que nous propose Google Analytics et je vais vous expliquer comment j'ai mis en place un test pour vraiment voir ce que cela donne. J'ai d'abord créé une vidéo que j'ai mise sur mon blog et j'ai invité un panel de personnes de mes listes, c'est-à-dire 100 personnes, à venir voir cette vidéo et je les ai incitées à passer à l'action. Alors, c'est là que je me suis un petit peu trompé, c'est-à-dire que le passage à l'action, c'était de s'abonner à mon compte YouTube, mais parmi les personnes qui sont passées, il n'avait certainement qu'il était déjà abonné, donc il n'avait pas cette action à faire. Mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre quand même le processus. J'ai donc envoyé à ces 100 personnes un email, sur ces 100 personnes, il y a une soixantaine de personnes qui ont ouvert ce mail, et sur ces 60 personnes, il y a à peu près 50 personnes qui ont cliqué sur le lien. Non, c'est sympa, je le sais, parce que j'ai mon autorépondeur qui me donne cette information. Mais ensuite, quelle est l'information que je peux avoir ? Alors, en étant dans Google Analytics, sur la page que nous sommes là, on peut voir les personnes qui arrivent. Mais, ça s'arrêtait à ce niveau-là. Et maintenant, on a la possibilité de voir s'ils font une action particulière, qui s'appelle un événement. Alors, pour bien comprendre, j'ai fait des capteurs d'écran quand j'ai envoyé, quand j'ai invité les personnes à venir voir cette vidéo, et vous allez voir le résultat. Tout d'abord, j'ai pris une capture d'écran en temps réel, c'est-à-dire à un instant T. Et, nous voyons qu'il y a 7 personnes de connectées, 8 personnes de connectées, 7 qui sont bien connectées sur la page où il y a la vidéo que je voulais qu'ils regardent, et une personne qui était sur une autre page de mon blog. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a que ces 7 personnes, ou est-ce qu'il y a eu d'autres personnes à venir regarder cette vidéo ? Je suis donc allé dans Contenu, et j'ai cliqué sur Page vue dans les 30 dernières minutes. Et nous voyons les pages qui ont été vues. Et, il y a donc 10 personnes qui sont venues voir la vidéo qui se trouve sur le blog. Ces 10 personnes, en fin de compte, elles apparaissent dans le blog qui se trouve ici. Il y a 7 personnes qui arrivent au bout de 13 minutes, 11 minutes, 10 minutes, etc. Maintenant que je sais qu'il y a 10 personnes qui sont venues voir, j'aimerais voir combien de personnes sont passées à l'action et ont cliqué sur le lien que j'ai mis en dessous de la vidéo. Et pour cela, il y a événement bêta. Si je clique dessus, voilà le résultat que cela a donné. Deux personnes ont cliqué sur le lien qui les ont renvoyés vers YouTube. Et nous voyons que dans les 13 minutes, effectivement, il y a eu deux actions. Ici, je ne peux pas dire si c'est bon ou pas bon, parce que, comme je vous l'ai dit, peut-être que dans les 10 personnes, il y avait déjà 2, 3, 4 qui sont déjà abonnés. Donc, ils n'avaient pas à faire cette action. Mais c'est pour vous montrer que l'on peut voir en temps réel comment réagissent les personnes qui viennent lire votre article ou regarder la vidéo. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que vous allez pouvoir envoyer un certain nombre de personnes pour tester une première fois. Ensuite, une fois que vous aurez commencé à trouver les bons mots pour amener les personnes à cliquer sur le lien, vous allez pouvoir envoyer une liste un peu généraliste des gens qui réagissent des fois et des fois non. Et là, vous allez avoir effectivement un taux qui ne sera pas important, mais qui sera certainement supérieur à celui que vous avez eu au départ. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir si votre appel à l'action est bon. Et quand il sera bon avec une liste un peu généraliste, vous pouvez vous dire que quand vous allez envoyer une liste ciblée, l'appel à l'action sera certainement très très bon. Voilà un petit peu comment j'ai mis cela en place. C'est encore à tester, il y a encore des choses à faire, mais comme vous pouvez voir, il y a un potentiel vraiment très intéressant par rapport à ces événements en direct. C'est-à-dire qu'on peut réagir. Si vous voyez que vous avez 10 personnes et que personne passe à l'action, vous pouvez tout de suite changer l'appel à l'action et voir les 10 prochaines. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Est-ce qu'elles passent à l'action maintenant ou pas ? Mais il y a aussi le fait que peut-être que vous avez plusieurs liens qui sont dans votre article et que les personnes vont sur le lien qui n'est pas celui que vous auriez aimé, etc. Vous voyez qu'il y a vraiment un potentiel à ce niveau-là vraiment très intéressant et on peut réagir quasiment en instantané. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, comme toujours, il faut tester, tester et encore tester. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir progresser. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Tiens, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite fortement à le faire parce que ce genre de vidéo, je vais en créer maintenant quasiment tous les vendredis. Et il y aura la vidéo du vendredi que je mettrai sur YouTube et que je ne mettrai pas forcément sur mon blog. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Bonne journée à vous. A très bientôt.